Bonjour, bienvenue sur JeanPierreVillette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Comptapro V18 sur la création des journaux. Dans le menu données, vous avez l'option journaux. Par défaut, il y a déjà des journaux qui sont pré-paramétrés dans EBP. Donc, vous serez certainement amené à créer des journaux de trésorerie, de banque et éventuellement même d'autres journaux au niveau de plus qu'opérations diverses. Alors, nous allons déjà voir, mettons, les journaux qui sont pré-paramétrés comme le journal d'achat. Lorsqu'on va vous, si vous avez besoin de créer un journal d'achat, effectivement, alors, on peut utiliser celui-là de EBP, ce que je vous conseille. Par contre, ce qui est très très important, ce sera le type de numérotation. Effectivement, normalement, dans le journal d'achat, il faut que ce soit EBP qui vous propose un numéro de pièce que vous reportez ensuite sur vos documents comptables. Donc là, je vous conseille de laisser en continu. Et là, par contre, il faudra, lorsque vous avez créé votre journal, donc si vous commencez au mois de janvier, vous dites que vous commencez à partir de la pièce 1. Alors, vous pouvez même mettre, mettons, AC pour achat et, mettons, si vous voulez avoir un peu de marge au niveau de numérotation, voilà. Si vous reprenez, mettons, une comptabilité en cours de route, il faudra ici noter le dernier numéro de votre pièce par rapport à votre logiciel de comptabilité précédent. Donc, si vous étiez, mettons, sur la 650e, voilà. Donc, lui, il continuera en cours de route.